Comment réussir sa course, quel que soit le type de course, cyclosportive, course sur route en circuit, course sur route en ligne, que l'on appelle dans certaines régions des routières. Si c'est votre cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous ne connaissez pas le terme, n'hésitez pas non plus à me l'écrire. Et quel que soit votre état de forme du moment ou votre position dans la course, vous allez voir, vous avez, en appliquant la règle que je vais vous donner, vous allez pouvoir sauver votre course, réussir votre course et passer une agréable journée. Et même permettre à cette course de la rendre bénéfique pour les suivantes et pour votre saison. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Dans cette vidéo spéciale course, une règle très simple qui va permettre à tout le monde de réussir sa course. Cette règle, c'est la suivante, ne jamais être esselé. En effet, on fait souvent cette erreur à vélo, surtout en course. Quand on est bien, on veut en faire plus. Quand on n'est pas bien, on croit qu'on peut sauver sa course en allant chercher ceux qui sont devant. Pas forcément, vous avez toujours un groupe derrière vous que vous pouvez attendre. Attendez le groupe qui est derrière vous. S'il est derrière vous, c'est qu'il est moins bon en montée, mais qu'il est meilleur sur le plat. En effet, c'est donc que vous êtes plutôt un grimpeur et eux, des couleurs. Donc, à ce moment-là de la course, si vous êtes devant eux, c'est que vous grimpez mieux. Donc, attendez-les, aidez-les dans la montée, c'est-à-dire ne les lâchez pas, ne les attaquez pas quand ça monte. Au contraire, allez chercher ceux qui les attaquent quand ça monte pour leur dire, calmez-vous, attendez ceux qui sont derrière. Ils roulent bien si on les attend, si on les aide dans les montées, si on se met devant eux au train sans les lâcher, mais en leur donnant, si vous vous mettez devant eux et que vous montrez que vous leur prenez le relais, que vous les attendez, que vous leur faites un ride, que vous les aidez, ils vont apprécier ça, ils vont vous le rendre sur le plat. Après, donc ça va devenir des alliés de circonstances et après, sur le plat, sur le faux plat montant ou descendant, quand ils roulent, quand eux, ils sont capables de rouler à plus de 50-60 km à l'heure, ils vous attendront, ils vous rendront l'appareil. Faites groupetto, comme on dit dans le jargon du vélo. N'hésitez pas à crier groupetto, d'ailleurs, si vous voyez que certains font cavalier seul. Il est vrai que parfois, on a des disputes en course parce que ceux qui roulent sur le plat, roulent à fond sur le plat. Après, ils n'arrivent plus du tout à grimper, ça énerve les grimpeurs qui, eux, n'arrivent pas à prendre leur roue sur le plat. Donc, quand ils les rattrent dans les montées, ils montent à fond les côtes, les collent et ça énerve les rouleurs qui n'arrivent pas. Donc, ne soyez pas esseler, ça ne sert à rien de s'esseler tout seul dans le vent, ça ne sert à rien de se retrouver tout seul dans les côtes. Donc, si vous êtes meilleur rouleur que grimpeur, attendez les grimpeurs sur le plat ou le faux plat montant ou descendant. Et puis, si jamais vous voyez que le grimpeur, il est moins bon descendeur, attendez-le, attendez tout le monde. Ça vous permettra de travailler aussi certains exercices. La montée, si vous êtes plutôt rouleur, ça vous permettra de travailler les exercices en roulant beaucoup plus vite sur le plat, en suivant les meilleurs rouleurs. À la fin de la journée, vous aurez progressé, vous allez finir la course bien meilleure que lorsque vous étiez sur la ligne de départ. Donc, allié de circonstance, faites groupe et tôt. Ne vous retrouvez pas en chasse-patate si vous êtes devant, attaquez juste au bon moment. Il ne s'agit pas de devenir un suceur de roue, il s'agit juste de respecter une règle du donnant-donnant pour ne pas être esselé. En effet, ne confondez pas, ne pas s'esseler, attendre les autres et devenir un suceur de roue. Ça n'a strictement rien à voir. Et si vous voulez savoir ce que veut dire sucer la roue, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo où je parle de cette expression du jargon cycliste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à la partager à d'autres. Avec l'expérience, c'est quelque chose que l'on comprend, le respect de cette règle. Il est vrai que quand on commence le vélo, on a plutôt envie, on a la fougue, on est très fougueux, on a plus envie d'en faire plus que d'attendre. On pense que si on lâche les autres, c'est qu'ils ne vont jamais revenir. C'est totalement faux. Un groupe va toujours revenir sur vous si vous vous retrouvez esselé. car on va beaucoup plus loin, vous le savez, à deux que tout seul. C'est vrai aussi dans le vélo, car la règle du vélo, c'est de s'économiser, mais bien sûr, sans devenir encore une fois un rat à gaz. Alors, autre expression du jargon cycliste. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire dans les commentaires. Et puis, à vous abonner à la chaîne lorsque vous vous abonnez non plus. N'oubliez pas d'activer les notifications, c'est très important. Ça vous permettra de recevoir en temps réel, d'être prévenu en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il va y en avoir beaucoup sur le matériel, sur le matériel des professionnels d'ailleurs, avec les mécaniciens de différentes équipes. Ça vient dans les jours prochains. En attendant, dites-moi si vos courses de début de saison, de milieu de saison, ou si vous voyez cette vidéo en fin de saison. N'hésitez pas à me dire comment se passent vos courses, quelles sont les erreurs que vous avez commises, et comment est-ce que vous vous faites pour sauver les courses, ou pour organiser justement un groupe, quand parfois ça ne s'entend pas forcément, ou que tout le monde ne sait pas vraiment courir. Dites-moi tout ça, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, bonne route, bon entraînement, bonne course, et surtout, gardez la cyclisme attitude.